Musique Je suis un peu en retard Bonjour, j'ai fait 5 fois Parfait, très bien Bonjour à tous Bienvenue Très bien reçu Bien reçu, vous êtes bien organisé Très bien, merci Bonjour à toi Monsieur le maire Vous connaissez une chanson, vous pouvez-tu chanter, non ? Oui Laquelle ? Laquelle, non mais On peut chanter Il n'y a pas longtemps Il n'y a pas longtemps On arrose encore On a fait une campagne électorale, je ne vous dis pas Alors moi, maintenant, je ne discute plus Oui, vous avez raison On est en train de la patrie Nous devons être animés Contre nous de la pyramide Plus fort Et dans la sanglante élevée Et dans la sanglante élevée Entendez-vous Dans nos campagnes Mugir Ces féroces soldats Ils viennent jusque dans nos bras Égorger Nos fils et nos campagnes Aux âges citoyens Formés Marchons 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 L'instant Et plus Abreu Venocilons Bon, bon, bon On est sur l'exploitation de Philippe, qui va vous expliquer rapidement, en deux minutes, son exploitation, puis après on attaquera la visite et on répondra à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas, même si c'est des questions qu'on a l'habitude, donc n'ayez pas peur, donc vas-y. Bonjour à tout le monde, je vous accueille aujourd'hui sur l'exploitation, ça s'appelle le guide de Saint-Gervais, on est deux associés sur l'exploitation, ma mère et moi-même. C'est une exploitation de 130 hectares avec une production de 110 mères à peu près, 110 mères de vaches au braque, de raches au braque. Une partie de l'exploitation des mères sont en croisement charolée, à peu près 30% des vaches, et le reste c'est pour la production de génisses de renouvellement. Après les vélages s'étagent du mois de décembre au mois d'avril à peu près, il en reste quelques-unes. Oui, c'est une race au braque et une race à l'étendre, donc c'est que production de viernes. Vous verrez quelques vaches, quelques génisses laitières, parce qu'avant, sur l'exploitation, il y avait une production de laitière qui s'arrêtait. Donc il reste quelques génisses laitières, mais non, c'est que de la l'étendre. Donc on est en zone de montagne, donc on a une production uniquement de l'herbe naturelle. Il n'y a pas de céréales sur votre exploitation ? Sur l'exploitation, il n'y a pas de céréales, parce qu'il y a trop d'animaux, donc par rapport à la surface, on ne peut pas faire de céréales. Actuellement, elles sont sorties tous les jours par rapport aux saillies, pour qu'elles puissent faire les beaux de bonheur l'hiver prochain. Mais après, elles sortent pour manger à partir du mois début mai. Quand l'herbe commence à pousser ici, il faut attendre le début mai à peu près. Et elles sont rentrées autour du 15 novembre, si tout va bien, si la neige n'arrive pas. On a l'impression, cette année, de partir sur un printemps un peu plus précoce que l'année. Ben oui. C'est rare d'avoir une verdure aussi prononcée à cette époque ici encore. Il aurait pu y avoir du blanc encore. Ah oui. Les gens qui ont des bonnets bleus, allez là-bas rejoindre nos collègues. Ils sont en train de me mettre tout. Le sas, c'est un coup. Le sas, c'est un peu le dessus. Est-ce qu'il a... Musique 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 On va faire trop beau. Et il y a une autre partie. Ouh ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Bonne action ! Oh, voilà ! Et voilà ! Voilà ! Voilà ! Je t'ai retrouvé, ma petite ! Tu es revenu, hein ! T'as encore fugué, hein ! Coquine, va ! Excusez-moi ! Tu m'as fait faire du souci, quand même ! Oui, 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 oui ! Oui, 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 oui ! Ah, tu me reconnais, quand même ! Oh, bébé ! Bon, allez ! Ne crains rien, là ! Je vais te ramener à la maison ! Ne crains rien ! Excusez-moi ! La plature, encore ! Dis donc, Gaston Velos ! Oui ! Tu le sais ? Ta vache ! Elle est en quarantaine ! Pourquoi ? Ah ! Elle est malade ? Non, elle n'est pas malade ! Elle a commis plusieurs actes répréhensibles ! Lucette, c'est une diva ! Une artiste ! Elle aime les grosses espaces ! Et toi, Léo, c'est chaud ! Qu'est-ce que tu fais avec tes grands pitons, là ? J'ai guise à ma guise ! Et au passage, je me prépare au dépossage ! Hé ! Faisons de bouillard ! N'approche pas de ma vache ! Hé ! Faisons de bouillard ! N'approche pas de ma vache ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Deuxièments ! Deuxièments ! Deuxièments ! Sinon, je s'appelle les gendarmes ! Alors, Gaston Melos, tu vas te tenir tranquille ! Je suis tranquille ! De toute façon, tu ne récupèreras ta vache que si le tribunal, ici présent, l'accès. Parce que toi, en plus de faire des discours, des inaugurations, des mariages, tu es comme Saint-Louis, tu fais la justice sous ton châtaignier ! Comme Saint-Louis, sous son chêne ! Bon, peut-être ! Bon, et puis de toute façon, avec ou sans ton autorisation, je veux mener à bien ma mission. Par conséquent, tu vas te tenir tranquille ! Oh, si tu veux ! Compris ? Et tu te tais ! Oh, toi, ça va ! Ça va, toi ! Non, non, non ! Merci ! Euh, dis-moi, Gaston, tu as un avocat pour ta vache ? Un avocat ? Mais pourquoi faire ? Eh bien, pour défendre les intérêts de ta vache Lucette ! Lucette, monsieur ! C'est moi qui l'ai mis au monde ! Et crois-moi que ça n'a pas été facile ! Alors, je peux bien être son avocat, quand même, hein ! Très bien, c'est ton droit ! Donc, je demande au tribunal, ici présent, de noter que Gaston Belote sera l'avocat de la vache Lucette ! Ben oui ! Tout le monde a bien entendu ? Oui ! Parfait ! Ici aussi ? Oui ! Très bien ! Bon ! Je vais mettre en place le tribunal, qui va juger cette affaire ! À ma droite, le jury de l'agitateur public positif, Jean Ledoux ! Nous sommes prêts, monsieur le Président ! À ma gauche ! Oui ! Oui ! Le jury de l'agitateur public négatif, Jules Le Dure ! Nous sommes prêts, monsieur le Président ! Prêts ! Parfait ! Le représentant du ministère public, Léon Géchaud ! Je suis prêt, monsieur le Président ! T'approches pas de ma vache ! Non ! Oh, ça va, Dion ! Gaston ! Je ne t'ai pas donné la parole ! Oui ! Nous allons maintenant examiner les faits ! La vache Lucette qui s'y présente, après avoir forcé la clôture d'un prêtre au lieu-dit Souillard, commune de Pierrefort, a rejoint un troupeau de races salaires, paissant sur le domaine des barres, propriété de monsieur Marcel Salagas. Découvrant quelque chose plus tard, la présence d'une intruse dans son troupeau, monsieur Marcel Salagas alerte les gendarmes qui font rapatrier du set chez monsieur Laurent Palais au lieu-dit Arsac, où elle est mise en carottin. Monsieur Léon Géchaud, pour le ministère public, tu as la parole. Merci, monsieur le Président ! Donc, la vache Lucette a fugué. Circulant sur un chemin communal, elle a parcouru une dizaine de kilomètres. 10 kilomètres ! Représentant en ce faisant, un danger, un réel danger pour autrui ! Rien que pour cela, elle mérite la mort ! Silence ! Silence ! Silence, s'il vous plaît, silence ! Poursuit ! Pire que cela, elle a rejoint un troupeau de races salaires ! Oui, monsieur le Président ! Faut le calmer ! De races salaires ! Cet acte est inqualifiable ! C'est un crime ! Je demande donc la mort ! As-tu quelque chose à ajouter ? Oui ! Elle est restée trois jours avec le troupeau ! Et donc, trois jours et trois nuits, on papote, on fricote, on fornique ! Eh, dis-moi ! Eh ! Elle a couché, Monsieur le Président ! Couchure ! Couchure qu'elle a couché ! Avec un troupeau de soleil ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Couchure ! À bord ! À bord ! À bord ! À coups ! À coups ! À bord ! Léon ! À bord ! Léon ! Léon ! Léon, c'est chaud ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît, c'est un peu la panique ici à bord ! S'il vous plaît ! Je dis simplement, ma vache, c'est une jeune fille ! Ça, c'est vrai ! Elle est douce et ingénue ! Donc, sois poli, s'il te plaît, hein ! Léon, c'est chaud ! accuse d'épreuve. Trois jours, trois nuits, monsieur le Président. C'est là pourtant le rapport du vétérinaire qui a examiné la vache. Alors il a écrit tout un discours, mais bon, je ne vais pas tout vous lire. Il atteste, après examen, qu'elle a couché. Non ! T'es obsédé ? Non ! Que l'hymen est un tac. Elle n'a pas couché. Vous le savez, ma Lucette, elle était belle. C'est une brave vache. Ma belle Lucette. Bien, on va rentrer à la maison. Ah, non, non, attends, un peu, Gaston, Gaston. Elle a quand même couché. Oui, enfin bon. Non, 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 écoutez. Je vous propose de donner quand même la parole à la défense. Merci, monsieur le Président. Lucette est une bonne vache. La plus belle des vaches au braque. Regardez, mesdames et messieurs, son pelage promenant. Ses cordes en forme de lyre. Ses yeux qui semblent maquillés comme une star de cinéma. Oui, elle s'est promenée sur un chemin communal où il passe trois, je dis bien trois tracteurs par jour. Oui, elle a été avec un troupeau de vaches à sa l'air. Ménusette, elle est comme ça. Elle aime toutes les vaches. Les blanches. Les noires. Les rouges. Même les acajous. Merci, merci, merci beaucoup. Après. Il vous reste simplement... Poursuivez, poursuivez, s'il vous plaît. Mais non ! Arrêtez ! Non, ben attends. Tu vois bien ? On écoute un peu, on ne s'entend plus là maintenant. Je l'ai élevé comme ça. Pleurez, mais en silence, quoi. Oui. Pour partager sa vie avec autrui. Oui. Et aimer tout le monde. De tous les horizons. Arrêtez donc ! Hé ! Bon, as-tu quelque chose à ajouter ? Non. Simplement. Ah. Je voulais dire, libérez Lucette. Libérez ma vache. On veut rentrer à la maison maintenant. Non. Oui. Lucette, Lucette libérée ! Lucette libérée ! Je tuerai ce soir. Je tuerai quelque chose. Je tuerai ! Je tuerai ! Je tuerai ! S'il vous plaît, il est temps à présent de donner le verdict de ce procès. Je ne demanderai pas un vote à bulletin secret, ni même à main levée. Aujourd'hui, le tribunal est unanime, vraiment. Votre émotion, mesdames et messieurs, lève d'une manière évidente les charges qui pesaient sur la vache Lucette. En conséquence, je déclare Lucette innocente. Bien parlé, monsieur le maire. Ah, ça je sais, je parle bien. Mais surtout, surtout, je te fais une confidence, il n'y a personne ici. Je préfère les inaugurations. Parce que les inaugurations, je suis le champion du canton pour couper les rubans. Et n'oublie pas, Gaston, n'oublie pas, la prochaine fois, quand tu parleras de Saint-Louis, tu diras qu'il rendait la justice sous un... Chêne ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Où étaient les individus ? Bié, 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 bié. Tête rhot ! Par contre, bien전 ça, c'est rigolo ! Bé, bé. Vas ! Ba, bé ! En, bel... Un… Là, il commence à s'habituer, là. ... 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